Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle recette du réseau. Alors Florian, qu'allez-vous nous proposer aujourd'hui ? Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous présente l'Entrememara, spécialement créé pour la sortie de la crème plus mascarpone de Bic. Il est composé de fraises et de crème à la fleur d'oranger. La fraise pour le côté fruité et la crème à la fleur d'oranger pour le côté doux et floral. Pour commencer la recette, nous allons réaliser le strozé à l'amande qui va apporter du croquant à l'entremeuil. Pour ce faire, nous avons besoin de 200 g de farine, 200 g de poudre d'amande, 200 g de cassonade et 200 g de beurre. Maintenant, je vais mettre tous mes ingrédients dans le batteur en prenant le soin de commencer par les poudres, donc la farine, la poudre d'amande et la cassonade. Je termine par le beurre pour ne pas que le beurre se colle au fond de la cuve et se mélange bien. Je mets mon batteur en vitesse lente et ça peut prendre entre 5 et 7 minutes pour obtenir ce côté sablé. Mon mélange est maintenant terminé. Je l'étale pour qu'à la cuisson, il y ait une cuisson bien régulière, qui n'ait pas un côté plus brûlé ou moins cuit. Mon strozé est étalé. Je vais le passer 4 minutes en surgélation pour le raffirmer avant cuisson et le cuire 15 minutes à 165 pour obtenir une couleur bien dorée, bien croquante. Pour continuer mon entremet Mara, nous allons réaliser le biscuit madeleine orange. Nous avons besoin de 320 g de farine plus 6 g de levure chimique, 2 oranges, 120 g de crème liquide, 6 oeufs, 120 g de beurre et 420 g de sucre cassonade. Je mélange jusqu'à obtenir une température de 60 degrés. Le but étant de faire fondre les cristaux de sucre pour qu'on ne retrouve pas de grain à la cuisson. Et la température de 60 degrés se remarque une fois que le grain est complètement fondu. Voilà, on a un mélange bien lisse et je vais râper mes oranges à l'aide d'un zesteur. Donc je mélange mon zeste d'orange et j'incorpore mon beurre fondu qui va apporter du moelleux à mon biscuit et un bon goût de beurre. Donc ma préparation du biscuit madeleine orange est terminée et je l'étale sur mon silpat. C'est très important que ce soit régulier pour avoir une cuisson régulière et une belle coloration. Donc pour continuer la recette, nous allons réaliser le confit de fraises mara des bois. Nous avons besoin de 80 g de fécule, 1 litre de purée de fraises mara des bois, 20 g de cassonade et 10 g de gélatine. Je verse ma purée de fraises mara des bois dans ma casserole. Au préalable, j'ai mélangé ma fécule et mon sucre cassonade. Bien mélangé, en fait, c'est pour éviter qu'il y ait des grumeaux à la cuisson. Donc je verse dans ma purée de fraises et je cuis mon confit de fraises comme une crème pâtissière. Et au premier bouillon, on arrête la cuisson. Le but n'est pas de surcuire le confit parce que le goût de fraises va se dénaturer et prendra une couleur un petit peu trop brune. Donc ma cuisson est terminée. Je vais ajouter ma gélatine qui a été ramollie dans l'eau froide. Étape suivante, nous allons réaliser la crème mascarpone à la fleur d'oranger. Pour ce faire, nous avons besoin de l'eau de fleur d'oranger, 1 litre de lait, 150 g de cassonade, 450 g de chocolat blanc, 1,5 litre de crème plus mascarpone, 25 g de gélatine, 200 g de jaune d'œuf, 135 g de poudre à crème, et 200 g de pâte d'amande 50%. 50%. 50%. 50%. Sous-titrage ST' 501 Donc il faut cuire comme une crème pâtissière jusqu'à ébullition. Allez, ça va être bon. Ma crème pâtissière est cuite. Je vais venir ajouter mon chocolat blanc, ma gélatine et ma pâte d'amande. Mon mélange est prêt à être mixé. Le but est d'avoir une crème bien lisse et bien onctueuse. Mon mélange est bien lisse. J'ajoute mon eau de fleur d'oranger, je mélange et je vais venir débarrasser ma préparation pour la faire refroidir avant mon mélange avec la crème plus mascarpone. Pour finir ma crème mascarpone fleur d'oranger, je mets à foisonner ma crème plus mascarpone qui est très crémeuse, qui contient 40% de mascarpone. Et je foisonne à vitesse moyenne. Voilà, ma crème plus mascarpone est bien foisonnée, tout en restant bien crémeuse. Pour faciliter le mélange, j'incorpore une petite partie de ma crème plus mascarpone. Je termine mon mélange avec la crème plus mascarpone pour avoir une préparation bien lisse et onctueuse. Voilà, ma crème mascarpone à la fleur d'oranger est terminée. Je vais pouvoir procéder au montage de l'entremet. Je vais commencer par une couche de crème mascarpone à la fleur d'oranger. Puis, la deuxième couche, je vais venir insérer le biscuit madeleine orange. Préalablement coupé à la bonne taille. Je colle bien sur toute la partie du cadre pour ne pas qu'il y ait de trous d'air à la coupe. J'enchaîne donc avec une nouvelle couche de crème mascarpone à la fleur d'oranger. L'étape suivante sera d'insérer le confit de fraises marat des bois, qui sort du surgélateur, donc qui est encore bien dur, ce qui va me permettre de respecter mon montage bien régulier. Je viens remettre une dernière couche de crème. Et donc sur cette couche de crème mascarpone à l'orange, je vais venir déposer mon strusel qui a été cuit et refroidi, bien sûr, qui va apporter du croquant à mon entremet. Donc je recouvre entièrement mon entremet. Et après, je vais venir lisser avec ma spatule pour avoir quelque chose de bien plat. Mon strusel est bien étalé. Je vais procéder à la surgélation pendant 2 heures à moins 25 degrés, avant le découpage et le glaçage de mon entremet. Voilà, donc mon glaçage est à bonne température, 45 degrés. Je viens glacer mes angles. Je dépose mon entremet sur son carton. Et je vais remettre mon entremet sur gélateur quelques minutes pour fixer le glaçage. Pour réaliser ce décor, je vais parer les côtés pour avoir une coupe bien nette. J'ai réalisé des décors en chocolat blanc pour coller sur les côtés. Avec ma crème plus mascarpone, je réalise des vagues. Je vais venir zester quelques morceaux d'orange. Disposer quelques fraises et quelques morceaux de strézelle. Voilà ma recette de l'entremet marat à base de crème plus mascarpone est maintenant terminée. Vous pouvez décliner cette recette sous forme de bûche ou d'entremet individuel, ce qui vous permettra d'avoir une gamme élargie de pâtisseries. J'espère que cette recette fruitée et florale vous a plu et vous donnera envie de l'essayer. A bientôt pour de nouvelles recettes du réseau. Merci Florian. Voilà un nouveau produit qui va sûrement vous séduire. N'hésitez pas à le tester. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada